Capital National, l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, Section Québec, est fière de vous présenter « Aînés, on vous écoute ». Oui, bonjour aux auditrices et aux auditeurs. C'est vrai qu'on est fiers de faire l'émission avec vous. Vous savez, AQDR, on est toujours à l'affût des besoins des personnes aînées. On veut savoir quels sont vos besoins. On veut voir aussi c'est quoi les enjeux des personnes aînées, différents enjeux, parce qu'on n'est pas pareil, on vit des choses différentes. Alors nous, on fait beaucoup de défense collective des droits. Et aussi, ce qui nous préoccupe énormément, puis vous allez le voir aujourd'hui, c'est le logement. Le logement, c'est quelque chose de drôlement important, parce que quand on vit dans notre logement, on est chez nous. L'expression « on est bien chez nous ». On a l'intimité, puis on est capable de bien vivre. Alors, c'est assurer une qualité de vie, d'avoir un logement abordable et convenable. Aujourd'hui, on va traiter de la question du logement. Et vous allez voir, on va en traiter un aspect, mais on va vous donner des éléments qui vont vous permettre de jauger. Est-ce que ça va bien dans mon affaire, dans mon logement, ou on a des difficultés ? Alors, je vous dis, c'est une des émissions qui va être les plus importantes pour vous. Notez bien ça. Merci. Bon, aujourd'hui, on est vraiment très chanceux d'accueillir avec nous Maître Maud de Lapointe, qui est avocate, qui a été bénévole à la QDR Québec pendant de nombreuses années, qui a une grande expertise au niveau du bail de logement et puis qui est capable d'en parler à différents égards. Aujourd'hui, on a choisi un sujet des plus importants. Vous savez, la reprise de logement par le propriétaire et l'éviction aussi des locataires. Ça peut nous arriver, mais il y a des règles de droit, puis on va en parler avec Maître Maud de Lapointe. Bonjour, Maud. Bonjour, Mme Gagnon. Ça me fait plaisir de te voir sur les ondes. Ça me fait plaisir également de participer à l'émission aujourd'hui. J'aimerais ça que tu abordes tout ce qui peut concerner la reprise et l'éviction pour les auditrices et les auditeurs, parce que ça peut nous arriver. On fait quoi quand ça nous arrive? Bien oui, c'est ça, effectivement. Donc, aujourd'hui, on a décidé de parler de la reprise de logement et de l'éviction, qui sont deux concepts d'actualité. En fait, le principe de base, c'est que le locataire, lui, bénéficie du droit au maintien dans les lieux, mais il existe deux exceptions à ce principe-là, soit la reprise de logement et l'éviction. En fait, dans un premier temps, il faut vraiment différencier les deux. Donc, je pense qu'on peut commencer par la reprise de logement. La reprise de logement, c'est le propriétaire d'un immeuble qui peut reprendre un logement, soit pour s'y loger lui-même et loger sa famille immédiate. Donc, on parle ici de père, mère, enfant, ou tout autre parent ou allié dont il est le principal soutien. Donc, ça peut être des parents par union civile ou par mariage. Il peut également reprendre le logement, s'éloigne de la famille immédiate, pour y loger son ex-conjoint, dont il est encore le principal soutien. Donc, c'est pour ces raisons-là qu'un propriétaire peut reprendre le logement. Maître Lapointe, est-ce que vous avez vu souvent ça, des reprises de logement? C'est quelque chose qui arrive, je dirais, assez fréquemment. C'est quelque chose qui arrive de plus en plus, je vous dirais, des reprises de logement. OK. Alors, on continue. Oui. Donc, en fait, quand je parle du propriétaire qui peut reprendre le logement, c'est important de bien définir c'est qui ça, le propriétaire. Donc, le propriétaire, c'est vraiment une personne physique, donc un individu. Ça peut être aussi un copropriétaire. Donc, c'est important de savoir que, par exemple, quand notre immeuble est détenu par deux personnes, pour que ces deux personnes-là puissent bénéficier de la reprise du logement, il faut que ce soit un couple. Ça ne pourrait pas, par exemple, être deux amis. Donc, c'est quand même quelque chose qui est important à savoir. De plus, une compagnie, par exemple, une société de gestion ne pourrait pas reprendre un logement, pour les raisons que j'ai énumérées avant. OK. Mais, Maître Lapointe, est-ce qu'il y en a, des fois, des compagnies qui ont des appartements à louer, puis tout ça, est-ce que ça l'arrive souvent? Les sociétés de gestion, oui, il y en a plusieurs. Donc, c'est important de savoir que ces sociétés de gestion-là ne peuvent pas reprendre un logement pour y loger un membre de leur famille, par exemple. Donc, ce droit-là ne leur est pas donné par le Code civil du Québec. Il faut vraiment que ce soit une personne physique ou un couple. Pour savoir si c'est une compagnie ou quoi que ce soit, c'est quand on signe notre bail qu'on voit ça? Exactement. Donc, les coordonnées vont être indiquées, là, ou la mention propriétaire. Donc, pour savoir quel est votre propriétaire, c'est toujours important de se référer à votre bail, là. Parfait. Parfait. Puis, c'est important de savoir, là, puisque, justement, on est à l'émission « Aïe, on vous écoute », il existe une exception à cette reprise de logement-là pour les loquataires qui ont plus de 70 ans. Donc, si vous avez plus de 70 ans, que vous résidez dans votre logement depuis au moins 10 ans, puis que votre revenu est égal ou inférieur, là, au seuil vous permettant d'être admissible à un logement à loyer modique, et bien, même dans ce cas-là, le propriétaire ne pourra pas reprendre votre logement. Donc, vous bénéficiez, là, d'une protection supplémentaire, finalement. Maître Lapointe, je vous arrête une minute. C'est quoi, ça, le revenu égal ou inférieur au sol maximal? C'est ça. Donc, ce revenu-là, il change à chaque année. Donc, si vous souhaitez savoir quel est le revenu applicable au moment où vous recevez une reprise de logement, vous pouvez appeler, justement, à la clinique d'information juridique ou regarder, là, sur Internet ou vous renseigner, là, pour savoir c'est quoi ce seuil-là, finalement. OK. Merci. Parce qu'il change à chaque année, finalement. Il est ajusté, là. OK. Ça veut dire que si tu as 70 ans et que tu rencontres ces critères-là, ils ne pourront pas te déloger, et que tu as moins de revenus, ils ne pourront jamais te déloger pour reprendre le logement. Presque. Il existe une exception. À cette exception-là, on est comme dans un découpé russe d'exception. En fait, si c'est le propriétaire à lui même, 70 ans, il souhaite habiter votre logement, à ce moment-là, il pourrait le reprendre. C'est la même chose si le bénéficiaire de la reprise du logement est lui-même âgé de 70 ans. Donc, il existe cette exception à cette exception de l'exception. Donc, c'est sûr que ça devient super compliqué. Si jamais, là, vous avez, vous recevez un avis de reprise de logement, vous n'êtes pas certain, c'est bien important de s'informer avant de signer un document, là. Oui, parce que c'est assez compliqué, là, avec les deux autres éléments que vous avez dit, là, le propriétaire de 70 ans, puis la personne qui bénéficierait du logement qui aurait 70 ans aussi. Exactement. Ça peut devenir mélangeant assez rapidement. Donc, c'est pour ça que c'est toujours important, là, de vraiment s'informer avant de signer un document ou d'accepter une reprise de logement. Vous bénéficiez toujours d'un délai, là, pour accepter ou refuser la reprise de logement. Puis, le propriétaire, lui aussi, doit respecter certains délais. C'est sûr que là, on n'entrera pas dans tous les délais à respecter et tous les avis, mais vous pouvez consulter le site Internet d'Éducalois ou, comme j'ai mentionné, appeler à la Clinique d'information juridique de la CLIER pour vraiment, là, vous donner des renseignements qui sont personnalisés à votre situation. C'est parfait. Puis, en fait, comme on l'a mentionné au tout début, là, de l'entretien, il existe aussi l'éviction, donc qui n'est pas tout à fait pareil comme la reprise de logement. En fait, l'éviction, c'est qu'un propriétaire peut inviter un locataire s'il veut subdiviser le logement, le démolir, l'agrandir ou changer son affectation. Par là, on veut dire, c'est que, par exemple, il y a deux, trois nids sur un espace, puis on veut en faire un grand 7,5 ou un grand 7,5. Ça peut être aussi l'inverse. On a un 7,5, on veut en faire deux, trois nids. À ce moment-là, le propriétaire peut demander l'éviction du locataire. Ça, ça doit arriver quand même assez fréquemment dans certains quartiers où ça change, puis il y a de plus en plus de nouvelles personnes qui viennent s'installer. C'est ça. Donc, on entend beaucoup parler récemment du terme rénoviction. Donc, rénoviction, c'est un petit peu une combinaison des mots rénovation et éviction. Puis, justement, c'est un terme qui fait référence au phénomène où les propriétaires vont reprendre le logement ou évincer les locataires afin de faire des travaux majeurs dans le but de relouer un logement à fort prix ou de transformer l'immeuble en condo, tout simplement. Maître Lapointe, on entendait beaucoup ça à Montréal avant. Beaucoup ça, les reprises comme ça, puis l'éviction comme ça, parce que les gens voulaient peut-être améliorer leur sort puis changer la destination. Mais est-ce que vous voyez ça souvent à Québec? Oui, c'est un phénomène, en fait, qui a gagné aussi la région de la capitale nationale, les rénovictions. Donc, ça se voit de plus en plus dans certains quartiers centraux où le parc immobilier est un petit peu plus vieux, où il y a des locataires qui sont là de longue date, donc il y a des loyers qui sont assez bas. Puis, oui, en effet, c'est quand même un phénomène qui est bien présent aussi dans la capitale nationale puis qui existe depuis longtemps aussi dans la région de L'Oréal. OK, on continue? Oui, bien, c'est ça, en fait. Donc, pour revenir sur l'éviction, comme j'ai mentionné, c'est une exception au droit au maintien dans les lieux. Par exemple, ce qui est important de savoir, c'est qu'une éviction ne peut pas avoir lieu pour des travaux majeurs. Donc, ce qu'on entend par travaux majeurs, c'est, par exemple, on veut refaire les planchers, on veut changer les armoires, on veut refaire complètement un logement, mais sans le subdiviser ou l'agrandir, à ce moment-là, le propriétaire ne peut pas bénéficier de l'éviction. Donc, c'est important de vraiment faire une distinction entre, quand on parle d'agrandir ou de subdiviser un logement, versus faire des travaux majeurs. Maître Lapointe, si le propriétaire, je vous arrête parce que vous êtes tellement bonne, je me renseigne en même temps, si le propriétaire veut faire des travaux majeurs, puis il veut changer toutes les armoires de cuisine, refaire le plancher, la salle de bain, qu'est-ce que le locataire fait? En fait, c'est une question de savoir, oui, qu'est-ce que le locataire fait, mais le locataire a droit, par exemple, si les travaux sont vraiment importants, le propriétaire peut prévoir l'évacuation pendant la durée des travaux, puis à ce moment-là, bien entendu, il y a des indemnités qui sont versées au locataire. Donc, c'est ce qu'on appelle une évacuation temporaire, mais cette évacuation-là, pour des travaux majeurs, justement, elle n'est pas définitive. Comme ça le dit, elle est temporaire, donc c'est simplement le temps qu'il y ait des travaux. Par la suite, le locataire peut réintégrer son logement. Parfait. Parfait. Puis, comme je l'ai mentionné, il existe aussi des délais à respecter pour l'éviction, puis des avis obligatoires également à remettre. Donc, c'est important de savoir qu'un locataire peut refuser la reprise du logement ou l'éviction en cas de doute. C'est bien important, comme je le mentionne, en cas de doute, de vraiment vous informer avant de signer un document. OK. Puis, mettons, le locataire est inquiet parce qu'il sait très bien qu'il ne retrouvera pas de logement au même prix. Est-ce qu'il peut demander des dommages au propriétaire? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça où il va s'en aller? Puis, c'est un coût déménagé, vous le savez très bien, il y a le déménagement, tout ça. Est-ce qu'il peut y avoir une compensation pour tout ça? Bien, par exemple, si on parle vraiment d'éviction, le locataire, en fait, a le droit à une indemnité. Donc, l'indemnité, en fait, qui est accordée, c'est une indemnité qui est de trois mois et des frais de déménagement raisonnables. Donc, on parle ici vraiment d'une éviction dans les cas où le logement est subdivisé ou agrandé. Donc, oui, le locataire a des droits, bien entendu, il a le droit à une indemnité, puis il a des frais de déménagement raisonnables. C'est parfait. Je vais vous poser une autre question. Peut-être que mon esprit veut aller trop loin, mais quand même, ça peut arriver. Mettons, un locataire, bon, il consent à l'éviction, il n'a pas vraiment le choix, puis il constate que, finalement, ce n'est pas vraiment une éviction, que c'est juste parce qu'il voulait rénover l'appartement pour le vendre plus cher. Est-ce qu'il y a un droit d'aller au tribunal du logement pour dire, bien, voyons, ça ne marche pas? Oui, bien entendu, le locataire a le droit de s'adresser au tribunal administratif du logement pour faire part de la situation. C'est sûr qu'à ce moment-là, le fardeau de preuve va être sur les épaules du locataire, puis ça va être au tribunal administratif du logement de trancher, dans ce cas-ci, sur la réparation possible pour le locataire. Bon, c'est parfait. Est-ce que vous avez des conseils particuliers à donner aux personnes dans ces deux cas-là? Bien, en fait, je n'ai pas nécessairement de conseils particuliers, puisque je reste dans l'information, mais mon mot d'ordre, en fait, ce que je répète souvent, c'est que dans le doute, il vaut toujours mieux s'informer avant de signer un document. Donc, si votre propriétaire arrive ou veut que vous signiez un document disant que vous quittez le logement, que vous devez quitter le logement, il fait des pressions, mais vous n'êtes vraiment pas certain, vous avez toujours le droit de demander un temps de réflexion, puis de vous renseigner. C'est vraiment important de se renseigner avant de signer quelque chose, parce qu'une fois qu'on a signé quelque chose, bien, parfois, c'est plus difficile de revenir aux droits qu'on avait auparavant. Donc, vraiment, mon mot d'ordre, c'est en cas de doute, informez-vous. C'est vraiment important. Si, mettons, un propriétaire, il dit ça à un locataire, « Moi, je veux reprendre les lieux, puis tout ça, puis c'est verbal », ça veut dire que le locataire n'a pas à tenir compte s'il n'y a pas d'écrit? Bien, c'est ça. En fait, le propriétaire a des obligations, par exemple, de remettre des alliés écrits lors de la reprise de logement. Donc, c'est toujours mieux d'avoir des écrits, parce que, comme on le dit souvent à l'adage, je les écrirais, mais les paroles s'envolent. Donc, c'est toujours important d'avoir des écrits, en effet. C'est parfait. Parfait. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur ces points-là? Pas pour l'instant. En fait, comme je l'ai mentionné, je reviendrai vraiment sur le principe de base que c'est le locataire qui bénéficie aux droits au maintien dans les lieux, puis l'exception, c'est la reprise de logement à l'édiction. Donc, il faut toujours garder en tête que le principe de base, c'est que le locataire a le droit de rester dans son logement. Tant que cette reprise de logement-là ou cette éviction-là n'est pas réelle, c'est bien important. Bien, écoutez, je vous remercie. C'est toujours aussi clair quand vous donnez de l'information. Puis, je vous dis, là, les auditrices et les auditeurs, suivez le mot d'ordre de Maître Lapointe, parce que c'est important, il y en va de votre qualité de vie, puis pour ne pas avoir des complications que, finalement, qui vous dérangent énormément. Alors, merci beaucoup, Maître Lapointe. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec moi. Ça me fait plaisir, puis je vous souhaite une excellente journée. Merci à vous aussi. Alors, on va passer à un autre élément, parce que Maître Lapointe vous a ouvert la porte, puis moi, je l'ouvre à chaque émission. Écoutez, c'est très important quand il vous arrive quelque chose, comme elle l'a mentionné, reprise ou éviction ou toute autre chose, d'avoir quelqu'un pour vous aider. Ce n'est pas facile. Puis, quand il nous arrive un événement semblable, on vient nerveux, et puis on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on va faire. Alors, je vous dis, appelez à la QDR Québec. Je vais vous répéter le numéro de téléphone, 524-0437-local-0. Il y a tout le temps quelqu'un qui va vous répondre. Le délai d'attente est très court. On est conscient que, des fois, c'est sur le champ qu'on doit répondre, puis on a pris les mesures appropriées. Appelez, faites-vous accompagner, mais surtout, promettez-moi ça, là, de loin, agissez pas d'une façon trop rapide, parce que vous allez le regretter, et puis vous allez perdre vos droits. Alors, je reviens avec des problèmes qu'on rencontre souvent concernant le bail de logement. Il y a certains types de problèmes, puis vous allez peut-être dire, « Ah, moi, j'ai vécu ça, puis ça va vous faire quelque chose dans la tête. » La signature du bail de logement. Écoutez, j'ai vu des gens qui signaient un bail sans le lire, et qui ne regardaient pas toutes les petites clauses du bail. Ça, là, ça ne marche pas. Je vous le dis, vous signez un bail. Je sais qu'on est dans une situation où il y a un faible taux, il y a un fort taux d'occupation, puis il n'y a pas beaucoup de logements disponibles, mais je vous dis, prenez du temps pour regarder le bail. Lisez-le comme il faut, faites-vous-le expliquer, ne signez pas ça tout de suite, parce que c'est risqué. Je vous dis, on a rencontré, on a eu beaucoup de gens qui ont fait appel à la QDR Québec parce qu'ils avaient signé un bail sans le lire. Et ils s'apercevaient, puis le propriétaire leur avait dit qu'il ferait certains travaux, mais ce n'était pas écrit de nulle part. Alors là, il n'y avait pas les travaux, imaginez, mais ce n'était pas écrit. Ça fait que c'est la parole d'une personne contre l'autre, puis ça ne marche pas. Ça fait que souvenez-vous de ça. On lit, puis si on a des difficultés, on se fait accompagner. Très important, parce que c'est des gestes graves de notre vie. Paiement du loyer. Écoutez, si le propriétaire vous exige des chèques post-datés, ce n'est pas une règle de droit. Si vous ne voulez pas remettre des chèques post-datés, bien, ça ne marche pas. Vous avez le droit. Il n'est pas obligé de vous faire remettre des chèques post-datés. On l'a vu souvent. On a vu ces exigences-là. C'est des exigences qui peuvent faire votre affaire aussi. Je vous le dis. Si, mettons, vous ne voulez pas vous casser la tête, puis vous voulez faire vos affaires, c'est OK. Mais il n'y a pas d'obligation. Souvenez-vous de ça. On en a vu, qui ont signé, puis tout ça. Même qui ont accès à leur compte. Ça, ce n'est pas vraiment bon. Tu sais, moi, je fais encore des chèques, puis là, j'aime mieux ça que d'avoir accès à mon compte. L'autre problème qu'on a vu beaucoup, c'est les troubles de voisinage. Souvent, tu es dans ton logement, tu es un bon locataire, puis il y a du bruit. Il y a du bruit qui est vraiment inconfortable. Il y a des gens qui claquent les portes. La nuit, ils font du bruit. Ils parlent, ils reçoivent du monde. N'oubliez pas que le propriétaire, tu sais, il faut que vous ayez un endroit paisible. Les troubles de voisinage, c'est des troubles qui sont vécus par beaucoup de personnes. Et puis, c'est important de le dire. C'est une obligation du propriétaire. Il y a autre chose que je voulais vous parler. La charte des droits. Si vous voyez qu'un propriétaire vous regarde parce que vous êtes plus vieux, puis qu'il vous dit, « Moi, je ne loue pas ça parce que vous êtes âgé, puis moi, je ne veux pas de personne âgée dans mon humeur », ça peut arriver. Ça, ça ne marche pas. C'est de la discrimination. Peut-être que vous êtes mieux de ne pas aller là, parce qu'il n'est pas fin, mais c'est une forme de discrimination. Je vous le dis, il faut faire attention à tous ces éléments-là. Puis, vous avez des droits. Maitre la pointe l'a dit. Vous avez droit au maintien dans les lieux. Si le propriétaire vous arrive, ça, on l'a vu, puis il vous dit, « Vous allez quitter. Moi, je ne veux plus. » Vous restiez là, vous dérangez, puis tout ça. Voyons donc. Il ne peut pas vous dire ça. Soyez vigilant, puis respirez. Respirez. Moi, je dis toujours aux gens, on respire, regardez ce qu'ils vous disent, puis vous avez des droits, puis vous avez droit au maintien dans les lieux, puis on ne peut pas vous éjecter comme ça. Fait que soyez conscient de ça. Fait que moi, je pense qu'on fait un pas à la fois, puis on est capable de se sortir de toute situation. Alors, merci beaucoup. Alors, écoutez, comme mot de la fin, puis j'ai le goût de vous parler de la prochaine émission, parce que j'aimerais ça que vous soyez là aussi. Dans la prochaine émission, on va aborder l'hébergement des aînés. Vous savez, vous avez votre logement tout seul, c'est bien, tout ça, mais vous arrivez à un moment donné dans la vie où vous avez besoin de soutien à domicile, vous vous sentez moins bien, puis il faut que vous soyez hébergé. On va vous parler la semaine prochaine de crédit d'impôt au maintien à domicile. On va vous parler de résidences pour aînés, des petites résidences. On va tout vous parler, démystifier ces points-là. C'est important que vous le sachiez. On prendra le temps, on reviendra une autre émission s'il faut, mais ça, c'est extrêmement important. Alors, moi, mon mot de la fin, je vous dis, on respire, on est vigilant, puis il y a quelque chose que je vais vous redire souvent. Il faut développer des réflexes de vigilance. Il faut regarder nos choses, il faut être conscient qu'on a des droits, puis qu'on est capable de faire quelque chose, puis qu'on ne se fait pas avoir par personne. Alors ça, c'est un petit peu mon mot d'ordre que je vous dis. Et puis, je vous souhaite une belle journée. J'espère que l'information que vous avez eue vous aidera dans les tractations que vous allez faire au niveau de votre plochement. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées AQDR, Section Québec, est fière de vous avoir présenté Aîné, on vous écoute. Pour connaître tous les services offerts, visitez le AQDR-QÉBEC.ORG ou encore téléphoner au 418-524-0437 Poste 0 Le virus de la COVID-19 et ses variants se propagent toujours au Québec. En cas de symptômes d'allure grippale ou s'apparentant à ceux de la COVID-19 tels que la fièvre, la toux ou la perte du goût ou de l'odorat, ou si vous avez été en contact avec une personne infectée par le virus, il est essentiel de passer un test de dépistage et de respecter les consignes d'isolement même si vous êtes vacciné. Le dépistage demeure un des meilleurs moyens de limiter les éclosions. Pour en savoir plus, visitez québec.ca baroblique test COVID-19 Un message du gouvernement du Québec. CKRL, c'est la culture artistique, musicale mais aussi entrepreneuriale, politique, environnementale et sociale. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. Société d'art et d'histoire de Beauport Festival Québec BD Action Chômage de Québec La Baratte Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. Cet automne, le Palais Moncalme vous offre la musique à son meilleur en salle ou en webdiffusion. Marie-Denise Pelletier célèbre le répertoire de Claude Léveillé avec la symphonie de l'Anneau d'hier. Une soirée intime avec Lef Volbeck et Dylan Phillips. Martha Wainwright et les chansons du nouvel album Love Will Be Reborn. La Grande Dame du jazz Holy Cole et l'étoile montante Leila Biali. Découvrez tous les autres concerts au palaismoncalme.ca Oui, oui, oui. Le Riffre Volkswagen Lévy vous offre la Jetta 2021 à l'achat 84 mois pour 79 $ par semaine ou le Tivoine à 108 $ par semaine tout inclus. Détail chez Riffre Volkswagen Lévy. Laurie a hâte de célébrer son anniversaire au resto. Elle y a pensé toute la semaine. Elle a invité ses amis. Elle a acheté une nouvelle robe. Elle s'est rendue au resto. Elle n'a pas pu rentrer dans le resto. Elle a dû ranger sa nouvelle robe. Elle n'a pas pu voir ses amis. Et elle y a pensé toute la semaine. N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. Le passeport vaccinal est maintenant exigé pour fréquenter certains lieux publics. Un message du gouvernement du Québec. Laurie a hâte de célébrer son anniversaire au resto. Elle y a pensé toute la semaine. Elle a invité ses amis. Elle a acheté une nouvelle robe. Elle s'est rendue au resto. Elle n'a pas pu rentrer dans le resto. Elle a dû ranger sa nouvelle robe. Elle n'a pas pu voir ses amis. Et elle y a pensé toute la semaine. N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. Le passeport vaccinal est maintenant exigé pour fréquenter certains lieux publics. Un message du gouvernement du Québec. Midi Jazz. Midi Jazz vous est présenté par AudioLite, l'expert en son et images. AudioLite.qc.ca Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada